bien alors je vais mettre peut-être la vidéo donc bonsoir nous allons commencer notre étude de la paracha de kitavo et on nous aurons encore un cours la semaine prochaine avant rosh Hashanah et puis ensuite la semaine suivante comme c'est rosh Hashanah il n'y aura pas il n'y aura pas cours vous aurez une étude d'un autre genre une étude synagogale et je vous propose pour ce soir une étude qui sera basée sur le commentaire du Shemishmuel de Sokachov qui est un maître rasidique du la fin du 19e début du 20e siècle qui est le fils d'un grand maître de la rasidoute qui est Avne Nezer et qui a cette particularité l'Avne Nezer c'est un livre de Shailot et de Chuvot de Alaha écrit par un maître rasidique mais qui fait autorité également dans les milieux non rasidiques ce qui est assez assez rare en réalité et donc nous allons passer comme d'habitude en mode de partage d'écran si je retrouve mon document il se passe des choses tout à fait curieuses voilà bien nous allons commencer par lire quelques versets qui se trouvent dans la paracha et qui concerne le thème des bénédictions qui est un des thèmes centraux avec également les clalotes de paracha de Kitavo qui font que c'est une paracha de ce point de vue là qui est assez dur mais ce n'est pas cet aspect là que nous allons explorer mais d'avcas celui plus sympathique pour nous qui est celui des berachot et nous allons commencer par lire je ne traduirai pas beaucoup parce que je pense que le sens général est malgré tout assez simple et de passer en revue ce thème des berachot qui sont donc proposé et j'ai titré le thème général et viendront pour toi sur toi toutes ces bénédictions et ça commence au chapitre 28 au verset 1 du chapitre 28 et ce sera si il y aurait il y aurait sujet de réflexion à savoir pourquoi il y a cette répétition shamoah tishma écouter tu écouteras pourquoi on ne peut pas se concentrer de dire vaya im tishma be kol hachem elokecha donc il y a ici une insistance une insistance à écouter à écouter be kol hachem elokecha la voix de Hachem ton Dieu et sur ce point aussi il y a matière à réflexion qu'est-ce que cela signifie écouter la voix c'est un thème récurrent dans la Torah par exemple on rencontre cette expression à propos d'Abraham et de Sarah où Dieu dit à Abraham tout ce que Sarah te dira écoute sa voix et une des significations classiques de ce thème c'est que il y a une écoute de la voix au delà des paroles qui sont portées par la voix et cela fait référence à la dimension prophétique de la parole l'ichmor la'asot pour garder, pour faire et kol mitzvotav toutes ces mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui ou ne tannecha Hachem elokecha aelyon al kol goyecha aaretz et Hachem ton Dieu te placera supérieur sur toutes les nations de la terre ou va'u alecha kol habrakhot ha eleh ve hisigoucha et viendront sur toi toutes ces bénédictions et elles t'atteindront qui t'ichmar be kol hachem elokecha lorsque ou parce que tu entendras la voix de tu écouteras la voix de Hachem ton Dieu et voici les bénédictions baruchata barir ou baruchata basade tu seras béni en ville et tu seras béni dans les champs béni le fruit de tes entrailles et le fruit de ta terre et le fruit de ton bétail shgara lafecha ve ashtero tsonekha de ton gros bétail et de ton menu bétail baruchtan acha ou mishartecha béni ta figue et ton huine baruchata bevo'echa béni à ta venue et béni à ta sortie les ennemis qui viendront qui se lèveront contre toi Hachem les rendra frappés devant toi par un chemin ils viendront contre toi et par cette chemin ils fuiront devant toi et Hachem ordonnera pour toi la bénédiction dans toute l'oeuvre de tes mains dans le pays sur la terre que Hachem ton Dieu te donne Hachem t'établira pour lui comme peuple Kadosh saint comme il te l'a juré lorsque ou parce que tu garderas préserveras les mitzots de Hachem ton Dieu et que tu marcheras sur ces voies et tous les peuples de la terre verront que le nom de Hachem est invoqué sur toi et ils auront crainte de toi ce qui semble être une répétition apparemment de ce qui a déjà été dit plus haut mais avec un verbe un peu différent c'est un plus être et il y a c'est un peu difficile à traduire le haut tir c'est à la fois j'hésite un petit peu augmentera pour toi en bien pour le prix de tes entrailles le fruit de ton bétail et le fruit de ta terre sur la terre mais ici c'est le terme de sol de la terre non pas au sens terrestre mais au sens du sol que Dieu a juré à tes pères de te donner Dieu ouvrira pour toi son bon trésor le ciel pour donner la pluie de ta terre en son temps et pour bénir toute l'oeuvre de tes mains et tu prêteras à des nations nombreuses et toi tu n'emprunteras pas Dieu te placera en tête et non en queue et tu seras seulement en haut et tu ne seras pas en bas et encore une fois mais avec une nuance différente parce que l'ichmoa ça veut dire prêter l'oreille en direction de El mitzot est un datif pas un accusatif El mitzot Hachem elokecha El mitzot Hachem ton Dieu que je t'ordonne aujourd'hui l'ichmoa pour préserver et pour faire classiquement on comprend l'ichmoa concernant ce qu'il y a à ne pas faire ce qu'il y a à faire et tu ne t'écarteras de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui à droite ni à gauche qu'est-ce que cela signifie de s'écarter de toutes les choses que je vous ordonne aujourd'hui et de ne s'en écarter ni à droite et à gauche cela consiste de partir à la traîne ou à la suite de Dieu autre pour les servir c'est un texte qui demanderait à être étudié dans le détail pour toutes les expressions mais nous allons explorer un thème en particulier qui va nous être dévoilé dans un instant dans le commentaire de Shem El Mishmuel mais nous verrons d'abord une ligne d'un commentaire de Rachid sur le verset 6 à savoir que lorsque tu quitteras ce monde ce sera sans faute comme tu es venu au monde sans faute innocent après l'histoire comme avant l'histoire innocent après l'histoire avec le mérite de l'histoire comme c'était a priori de l'histoire donné d'emblée à la bénédiction et nous entamons directement le commentaire du Shem El Mishmuel il commence par citer c'est classique les quelques versets du début du passage que nous avons lu et nous reprenons au milieu de la ligne 2 qui n'est qu'à tout chez et Rabi Shem El de son fait remarquer la chose suivante le texte commence par mentionner six expressions qui commencent par barour et cela signifie dit-il qu'il énumère un certain nombre de bénédictions spécifiques distinctes les unes des autres et non interchangeables et ensuite il change de sujet il parle de la victoire sur les ennemis et après il reprend le thème des bénédictions mais cette fois non plus à un niveau spécifique particulier mais une dimension globale Birka 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 Littéralement Envoyé Mishloa Riyad Toute occupation et donc six bénédictions spécifiques particulières la victoire sur les ennemis et ensuite une bénédiction générale globale et il est nécessaire de comprendre pourquoi il a interrompu entre les bénédictions particulières et la bénédiction générale par la victoire sur les ennemis et n'a pas écrit et il n'a pas écrit toutes les sept bénédictions de manière continue ça c'est la question et et comme nous avons déjà pu j'imagine en tout cas se représenter ce thème comme un écho du récit de la Torah des jours du commencement venir et il y a lieu de constater que les six bénédictions correspondent aux six jours de l'oeuvre du commencement Chebechol Yom Veyom Kuprat Bifne Atsmo car l'oeuvre de chaque jour est un aspect, littéralement un détail, mais une dimension pour elle-même spécifique il y a doua et on sait par ailleurs de Chol Yom que chacun des jours des six jours du commencement où le Oumat Mida Prati concerne la réalisation au niveau de la réalité de notre monde d'une dimension on appelle ça ici une Mida c'est un des termes qu'en particulier dans la Chassidou on utilise pour désigner ce que dans le vocabulaire de la Kabbalah on appelle les Sfirot Chesed Bura Tiferet Netza Chod Yosod les six dimensions des des valeurs qu'il s'agit d'incarner dans l'histoire et dans la réalité du monde et la septième bénédiction qui est globale qui est le Oumat Yom HaShabbat correspond au Shabbat qui récapitule et rassemble tout Vezez-vous chez le Samouklo et cela correspond le fait que en rapport avec cette septième bénédiction le texte dit que Dieu t'établira comme peuple saint de Yadoua parce que l'on sait que le Shabbat est appelé héritage de Jacob pour Thiv et nous avons un verset dans le prophète Isaïe 29-23 et ils sanctifieront le saint de Jacob et c'est pourquoi la septième bénédiction est globale ça veut dire que elle est récapitulative de l'ensemble des brachot récapitulative de l'ensemble des brachot cela signifie que toutes ces brachot ne sont plus laissées comme indépendantes les unes des autres mais réunifiées et c'est la raison pour laquelle que cette unification de ces bénédictions correspondant aux valeurs qui nous sont nécessaires pour réaliser le projet du créateur pour la créature et bien cette unification de ces valeurs est génératrice de la sainteté Moshé 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 leurs armées toute leur organisation et bien ce terme de achevé est inexact du point de vue du sens du verset ce n'est pas ils furent achevés mais ils furent assemblés récapitulés réalisés en une harmonie unifiée alors que pendant les six jours de l'œuvre ils étaient dispersés chacun pour elles-mêmes le Shabbat et le Shabbat et le Shabbat c'est le jour de la Neshama la Neshama de la création et de même que la Neshama qui est en l'homme par laquelle tous les membres se unifient pour former un organisme un où les membres ne sont plus laissés comme pour ainsi dire dispersés et dispersés cela veut dire comme ne collaborant pas tous ensemble à un projet commun de même de même grâce au Shabbat qui est la Neshama des créatures toute la création au sens du résultat de la création par Dieu du monde toutes les créatures deviennent une création unifiée et cela est impliqué par les enseignements qui nous dévoilent le fait que le Shabbat est le secret de l'unité et d'après cela Yesh Liten Taram vous vous souvenez la question était pourquoi six bénédictions spécifiques séparées de la septième qui est générale globale par le thème de la victoire sur les ennemis exposées montrant de quelle manière cette structure des bénédictions correspond au récit de la Torah concernant les six jours de la création les six jours de l'œuvre de Maasem Bréchi et le septième qui est le Shabbat et qui va servir en quelque sorte d'articulation pour comprendre et pour aborder la réponse à la question qui avait été posée où le Fizé est fondé là-dessus Yesh Liten Taram al-Nitsua ha-Uivim il y a lieu d'expliquer le sens que signifie la victoire sur les ennemis qui sépare entre la sixième bénédiction et la septième c'est-à-dire les six premières et la septième al-Pima Shehidi d'après un enseignement que votre Kudushat a vie à mort c'est ça les initiales de Zahin Zadeh lamed lamed hei et donc dont je parlais tout à l'heure tout au début en introduction du cours et il va nous emmener ailleurs cet enseignement qui est donné par le Admor le Avnei Nezer Abraham de Sokachot il aborde ici un thème qui qui parle du fait que après les six jours de Sheshat Yumea Mahasé c'est un midrash qui est connu par ailleurs il y a un certain nombre de choses qui ont été créées la veille du Shabbat avant l'entrée du Shabbat au crépuscule et parmi ces choses qu'on ne doit pas énumérer qui ont été créées à la veille du Shabbat au crépuscule juste avant l'entrée du Shabbat et bien il y a quelque chose de curieux qui apparaît c'est que ont été créés des Mésikim les Mésikim ce sont des êtres nuisibles parfois on traduit par démon ouais mon père le Rav le Rav le Rav a expliqué la raison pour laquelle les Mésikim avaient été créés à la fin du crépuscule et étant donné que le Shabbat est arrivé ils ont été laissés inachevés curieux parce que c'est Dieu qui est à l'heure c'est Dieu qui agit et ils ne savaient pas que le Shabbat allait interrompre cela mais c'était volontaire mais Akadosh Baruch Hu savait parfaitement d'avance il n'a pas été pris par surprise que le temps ne suffirait pas pour les achever je voudrais juste indiquer très brièvement et un peu furtivement un des thèmes qui est sous-jacent à cela c'est que l'oeuvre de Masebe Rechit l'oeuvre de création dont nous parlons n'est pas magique elle s'inscrit dans une durée elle implique une évolution la manière dont on s'imagine un peu mythiquement mythologiquement magiquement l'oeuvre de création par Dieu c'est un coup de baguette magique et il n'y avait pas et maintenant il y a et donc il suffit que Dieu veuille pour que ce qu'il veut apparaisse mais non ce n'est pas comme ça que ça se passe il y a un projet et ce projet met du temps à se réaliser et il y a aussi un projet qui concerne les Mésikim si ce sont des êtres nuisibles pourquoi ne pas s'en passer c'est-à-dire quelle est l'utilité par ailleurs de ces Mésikim pourquoi en avons-nous besoin et si nous en avons besoin pourquoi sont-ils nuisibles pourquoi sont-ils dit nuisibles je me souviens d'un cours de Manitou il y a fort longtemps dans lequel il donnait une illustration en tout cas d'une des manières dont nous pouvons nous représenter le thème des Mésikim parler des microbes or les microbes ça peut être nuisible quand ça prolifère mais par ailleurs ils jouent un rôle comme les bactéries par exemple et donc nous pouvons un peu nous représenter cette existence de type un peu paradoxal de quelque chose qui risque d'être nuisible mais qui est par ailleurs nécessaire comment savons-nous que c'est nécessaire puisque Dieu les a créés et donc Dieu savait parfaitement que le temps ne suffirait pas pour achever ces Mésikim avant que le Shabbat ne rentre mais pourquoi n'a-t-il pas commencé plus tôt pour leur donner davantage de temps pour les achever ou le Midrash et dans Bereshit Rabat à la fin du paragraphe 7 cela permet d'enseigner par allusion à l'homme d'interrompre son travail ce qui n'a pas pu être achevé et bien on ne l'achève pas pendant Shabbat tu as commencé à faire quelque chose peut-être que tu n'aurais pas dû déjà commencer à faire quelque chose à ce moment-là mais peut-être que c'était encore nécessaire et bien quand le Shabbat rentre tu t'interromps tu t'arrêtes de la Med la Adam chez Yafsik Malarto d'enseigner à l'homme que vient un temps dans l'histoire où ce n'est plus le temps d'achever ce qui a été commencé et si c'est un brouillon c'est un brouillon mon père a enseigné encore une signification positive que la bénédiction repose sur une chose entière et que la bénédiction ne repose pas sur quelque chose d'inachevé d'incomplet et de défectueux et c'est la raison pour laquelle la bénédiction du Shabbat puisque vous vous rappelez la bénédiction du Shabbat repose sur l'achèvement et le monde achevé a reçu la bénédiction et si la création des nuisances avait été elle aussi achevée alors ils auraient été bénis eux aussi et si les menezikim avaient été bénis alors ils auraient détruit le monde et voilà un thème extrêmement bizarre mais je me répète un petit peu à ce sujet voilà des créatures créées par Dieu et donc nécessaires d'une part même si on ne comprend pas la raison de cette nécessité mais il faut bien dire si Dieu les a créés c'est qu'il considère qu'ils sont nécessaires au monde même si nous ne comprenons pas pourquoi mais en même temps il faut qu'ils soient inachevés parce que ces existants nécessaires s'ils avaient été achevés et bien ils auraient achevé le monde ils auraient détruit le monde et c'est par conséquent intentionnellement que Dieu a fait qu'il ne soit pas achevé afin que la bénédiction du Shabbat ne les concerne pas résumé de l'enseignement du Avné-Nezer ou que et parallèlement à cela en correspondance avec cela de manière analogue il y a à dire aussi concernant la bénédiction d'Israël et qui est Israël qui est la finalité de la création et si reposait sur Israël une bénédiction globale qu'Israël non plus ne soit pas concerné par une bracha par un certain aspect c'est une phrase un peu ambiguë une phrase un peu comment dirais-je syntaxiquement difficile lorsque viendra sur Israël la bénédiction globale qu'Israël non plus ne soit pas concerné pour quelque raison que ce soit par la bénédiction et c'est pourquoi la Torah préface la bénédiction globale par la victoire sur les ennemis et leur chute et il en est ainsi toujours à propos du Shabbat que tous les adversaires le mot adversaire ici ou ennemi est sous-entendu tous les opposants arkine vous connaissez en hébreu contemporain un terme qui est de la même racine un déserteur arkine en aramien ça veut dire fui que tous tous les adversaires fuient la sainteté du Shabbat et alors ce Shabbat qui brille dans la Tosefet Shabbat Tosefet Shabbat c'est le temps de Chol c'est le temps qui est pris sur le Chol et qu'on ajoute au Shabbat avant même le Shabbat vraiment il y a une lumière supplémentaire du Shabbat qui est en soi lumineux et cette lumière supplémentaire c'est la lumière de ce qui était a priori potentiellement appartenant au monde de l'action au Sheshat Yomé Hamarase et qui est prélevé sur les Sheshat Yomé Hamase pour être ajouté au Shabbat et grâce à cela repose ensuite la bénédiction du Shabbat étant donné que nous sommes au mois d'Ellum et que nous sommes en marche vers Rosh Hashanah et c'est aussi le thème il en va de même concernant Rosh Hashanah qui est le septième mois et qui nécessite par conséquent des bénédictions particulières et cette bénédiction particulière du septième mois et bien est précédée en définitive tu vas te brûler et moi tu mange et j'ai très mal à la baisse la concurrence est loyale quelque part ah oui c'est moi c'est vous c'est les enfants oui qui demandent sont déjà à priori d'emblée bien que ce soit encore réparable ils peuvent encore faire Tshuva mais a priori ils sont déjà jugés avant les Aseret Yom et Tshuva avant Yom Kippour mais c'est encore récupérable mais leur jugement est déjà intervenu ils ont déjà été écrits et scellés dès le début du septième mois le yesh le ha'amis zé le kavanat hakatur et tout ceci tout ce qui précède doit être appliqué le ha'amis littéralement c'est comme lorsque vous avez un chariot ou un âne ou quoi que ce soit et vous allez charger cela de tout ce qui a été dit précédemment il y a le sens du verset pour lui-même et on va ajouter à ce sens du verset un sens supplémentaire ou des sens ou des dimensions de sens supplémentaires à partir de tout ce qui a été dit précédemment et qu'est-ce que c'est ce verset et bien vous irez verset 2 du chapitre 39 des psaumes je vous ai mis en note le verset du psaume en entier et vous verrez le remèze l'allusion qui est faite à ce sujet ça c'est le commentaire du Shem Mishmoel sur notre thème qui consiste à expliquer pourquoi la septième bénédiction et cette septième bénédiction qui est introduite par la réunification de toutes les thématiques qui ont été énumérées à la dimension de la sainteté elle-même par l'unification des valeurs et je complète cette cette étude ou cet enseignement qu'est-ce qui se passe ici pourquoi cette chose-là est en 12 et pas en 14 alors désolé mais il faut que j'y aille mais j'espère bien l'écouter ce soir ou demain bon ça ne veut pas se mettre en 14 bon alors on va le garder mais alors bon vent ou que en doug mazo yesh l'omar et il y a un thème qui est de la paracha de Kitissa et de la paracha de Para de l'année 675 et donc on n'a pas étudié ce qui précède dans le commentaire là-bas mais vous rattachez les choses à ce qui précède et de la même manière que il y a lieu de dire le shabbat que tout l'effort que l'homme fait pendant les six jours de l'œuvre au service de Dieu et le rave fait ici un parallèle extrêmement important à comprendre chez et bien ils sont donnés à deux ordres de avodat il y a l'avodat à Kodesh et il y a l'avodat à Khol il y a l'effort de sainteté et il y a l'effort rendu nécessaire par l'existence en ce monde la préparation de la nourriture la construction de la maison la confection des vêtements tout ce qui fait que tout ce qui est nécessaire pour que le monde soit viable vivable et tout ceci s'accompagne en parallèle par interpolation si vous voulez avec des temps consacrés à avodat Hachem Tfilah Talmud Torah etc mais cette interférence entre les choses font que eh bien cette interférence est génératrice d'oubli cette interférence est cause du fait que ce qui a été entrepris dans l'ordre de la sainteté ne s'est pas achevé et quand ce n'est pas achevé quand c'est incomplet alors l'oubli a prise là-dessus et donc voilà ce qu'il y a à prendre de cela bien qu'à chaque fois quelque chose s'oublie à cause des efforts de Melacha et Parnassa que j'ai expliqué tout à l'heure il en reste une trace ce qui a été oublié n'est jamais oublié complètement il reste quelque chose et ce quelque chose qui reste va servir de point d'ancrage pour la prochaine fois ce Rishimu cette trace ce reste même si son contenu a été oublié va servir en quelque sorte de véhicule pour la Ravoda qui va venir après Urshemagia Shabbat et lorsque vient le Shabbat toute cette dimension de trace dont le contenu a été oublié mitkapsot se rassemble parce que Afilou Mahachavatova même une intention qui n'a pas été suivie d'effet mais c'était une bonne intention elle n'est pas perdue mais de tout cela tout cela devient un instrument un véhicule pour recevoir le Shabbat il y a une autre manière de dire cela c'est que le Shabbat traditionnellement cela se dit dans l'expression suivant celui qui a œuvré la veille de Shabbat aura de quoi manger le Shabbat mais tu pourrais croire que cela concerne tout ce qui a été achevé tout ce qui a été fait le Shabbat récapitule tout l'effort de la de la semaine et tout l'effort de la semaine s'investit dans le Shabbat et dans la sainteté du Shabbat et en particulier toutes les traces de ce qui s'est oublié à cause d'un effort qui a priori n'était pas l'effort pour la sainteté mais pour la survie et voilà que ce fait jour ce serait-ce à titre de trace qu'y compris ces efforts concernant la Melacha et la Parnassa participent de Avodat Hashem et cela se comprendra par ce que nous avons expliqué déjà concernant le verset à savoir que ce qui a été créé chacun des jours de était spécifique particulier mais spécifique et particulier c'est-à-dire en dispersion éventuellement même en compétition en concurrence où le Shabbat et quand vient le Shabbat qui est l'âme de la création tout cela s'est trouvé réunifié en une manière d'être une de la même manière que la en l'homme unifie toutes les dimensions de l'homme pour en faire une unité et que chaque membre est composé de tous les autres puisque aussi bien nous voyons que la cécité n'est pas héréditaire faisait et c'est parce qu'il y a une énergie vitale une force de vie qui vient de la Nechama et qui est présente en l'homme et ce qui est vrai de l'organisme particulier du corps de chaque homme en tant que tel est vrai aussi de la création dans son ensemble et c'est le rôle que joue le Shabbat dans le monde et c'est pourquoi le Shabbat rassemble et unifie toutes les traces et comment on va traduire cela un Hirhour c'est une idée inachevée une velléité l'envie l'envie de quelque chose de bien le Kabbal Shabbat et en font à cause de cela par le rassemblement et l'unification de toutes ces dimensions d'inachevé mais positives et en font un véhicule pour la réception du Shabbat et le dernier paragraphe pour conclure et nous avons à partir de là un enseignement vital pour l'homme qu'il ne désespère pas en constatant qu'il apprend et qu'il oublie et qu'il n'arrive pas à se maintenir à un niveau constant en progression constante dans son effort de sainteté mais qu'il aboutit il atteint quelque chose et il retombe Al-Yarshov qu'il arrête qu'il n'ait pas l'idée saugrenue et désespérante que son effort n'a servi à rien puisqu'il est retombé puisqu'il a oublié parce que tout cela tous ses efforts laissent des traces en tout état de cause rien ne s'oublie rien n'est oublié tous les efforts que nous avons investis sont enregistrés mis de côté pour nous et ce sont toutes ces dimensions-là de ces efforts en quelque sorte perdus ou oubliés mais pas perdus et oubliés vraiment qui font que l'homme sera fera de tout cela un véhicule approprié pour les jours à venir et si ce n'est pas atteint en ce monde ça sera rien ne se perd et bien voilà l'étude que je voulais vous proposer pour ce soir merci beaucoup merci beaucoup il y a besoin de réécouter et bien faut-il que je fasse un aveu oui toujours réécouter non là c'est vraiment bon on va réécouter c'est tellement riche et tellement profond c'est un problème non ce n'est pas le problème non entendez bien surtout le dernier paragraphe nous avons lu quelque chose et donc nous avons entendu quelque chose et chemin faisant nous avons compris ce que nous avons compris nous avons saisi ce que nous avons saisis nous avons retenu ce que nous avons retenu mais il ne faut pas croire que ce que nous n'avons pas saisi ou que nous n'avons pas retenu s'est perdu c'est ça il dit qu'il en reste des traces il reste des il reste toujours des traces Les traces qu'il en reste servent de support et de véhicule pour la suite. Aucun investissement n'est perdu. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je lui transmets. Merci.